Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors vous qui apprenez le tarot de Marseille ou qui l'avez déjà appris, on va voir un petit peu l'évolution au niveau déjà des 7 cartes. Les 7 premières cartes, parce que dans le tarot de Marseille, il y a dans les arcanes majeures 22 cartes. Et en fait, il y en a 21 plus 1 qui est du coup le mât, qui est une carte, celle-ci, le fou. Voilà, mais on a ensuite 21 cartes, comme 3 fois 7, 21, comme 3 cycles en fin de compte, comme le bébé qui grandit jusqu'à un âge adulte, 18 ans disons, ensuite après il passe sa vie d'adulte majeur, etc. Puis on arrive ensuite à une autre période, la troisième période de sagesse, d'avancement. Et c'est toute l'évolution du tarot de Marseille, parce que c'est effectivement lié en fait à une progression qui est au niveau des cartes. Et là, je vais refaire un point là-dessus. Donc tout ça, le maje le met un petit peu à part, parce qu'on peut le mettre soit au début du jeu, soit à la fin en fait, soit au début d'un cycle, soit à la fin. Et là, on pourrait imaginer, c'est l'incarnation, donc cette âme qui s'incarne dans le corps et qui arrive au niveau du battleur. Donc là, c'est intéressant de vous poser les cartes comme ceci pour voir l'évolution au niveau de ces cartes et qu'est-ce qu'elles nous disent. Parce qu'en fait, le tarot, c'est comme une âme qui évolue et qui avance sur son cheminement intellectuel, spirituel, matériel. Et ce qui nous arrive, on voit une grande évolution. Donc au départ, le battleur, le battleur est comme ce bébé, cet enfant qui apprend, qui est dans la jeunesse, qui utilise du coup son potentiel et qui avance au fur et à mesure dans la vie. Et qui commence comme ce bébé, qui commence à marcher. On est dans le 1, dans la nouveauté, dans le début. Voilà, comme le début de la vie. Et puis on avance ensuite, ce battleur, il grandit et il arrive dans la papesse. Ensuite, la papesse, donc ce 2, où on commence un petit peu, peut-être comme un bébé, à se mettre debout. Il est connecté au monde spirituel, il a cette connexion. Donc il commence à se connecter, à avoir de l'intuition. Mais il n'est pas encore dans l'action. Il regarde cette avancée au niveau de ses compétences. Il apprend, il ouvre des livres. Donc la papesse est passive et elle est connectée à ce monde spirituel. Mais elle n'est pas dans l'action. Ensuite, dans ce tarot, ce battleur qui avance, qui a grandi, du coup, arrive avec l'impératrice. Donc dans le 3, le 3, la Trinité, âme, corps, esprit, on est maintenant dans une intelligence. Ce battleur a grandi, il arrive ici avec ce 3, il est toujours stable, toujours assis, donc non plus dans l'action. Mais par contre, on voit qu'il a une intelligence. Il s'est montré le chemin aussi à son empereur après, c'est-à-dire que dans sa vie, ça y est, il y a des choses qui se sont mises en place. S'il arrive à voir plus clairement sa situation personnelle, son âme a évolué, il est quand même beaucoup plus sûr. Et puis il arrive dans le côté matériel avec l'empereur. Et là, il est debout. Donc vous voyez, l'enfant a vraiment un peu plus grandi. Et que là, il arrive à voir son cheminement. C'est un peu comme l'enfant qui a fait du vélo, il enlève ses petites roulettes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il arrive à faire des choses concrètement et à avancer dans sa vie. Il est assis mais debout. Mais au niveau de son comportement, il y a un peu plus d'assurance. On arrive à transformer. Il cède de son parcours avant. L'empereur regarde l'impératrice et comme la papesse regarde aussi le battleur. Mais le battleur, lui, il regarde sur son passé, comme son âme qui s'est incarnée dans son corps. Donc là, le 4, le carré, est quelque chose d'assez stable. Vous voyez, comme cet enfant qui avance sur son vélo, maintenant sans petit trou. Il se sent plus sûr, plus mûr, plus stable pour affronter les événements de la vie. Et puis on arrive au 5. Le 5, là, il y a une plus grande sagesse. Il y a également une direction, le conseil. C'est-à-dire qu'il est en mesure de donner des conseils aux autres, d'être un enseignant. C'est-à-dire que là, par exemple, dans son cheminement, c'est lui-même qui va enseigner à d'autres et bien comment faire du vélo sans petites roulettes. Dans la vie de tous les jours, on pourrait déjà, dans le cheminement, peut-être même être parent, on pourrait donner conseil à nos enfants. Ou dans un travail, on pourrait aussi être tuteur, tutrice. Ou on pourrait aussi être sûr dans son travail. C'est-à-dire qu'on a les bonnes directions, on peut prendre des décisions seules. Et on va vers quoi ? Une fois que là, on a une avancée, au 5, on arrive au 6. Au 6, l'amoureux, c'est qu'il y a cette stabilité, mais qu'est-ce qu'on veut maintenant ? C'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre pour une future avancée avec le 7. On arrive avec l'amoureux à un choix entre les deux. On est encore du côté de l'enfant sans expérience et à cheval avec, à l'aube, d'un nouveau cycle de 7 qui recommence. Donc là, l'amoureux, il ne sait pas encore sur quel pied danser, il regarde son cheminement, il a envie d'aller plus loin encore. Vous voyez, la stabilité, elle est jusque-là, mais là, on arrive à une prise de décision. Comment je vais encore un peu plus loin dans mon parcours, dans mon développement personnel, dans mes actions, dans mes décisions ? Eh bien, est-ce que je décide de rester jusque-là, jusqu'au 5, et puis de me contenter de ce que j'ai ? Ou alors, est-ce que je continue, est-ce que j'avance encore un petit peu plus ? Et j'arrive au 7. Le 7, le chariot, c'est la direction. Il a toujours de l'assurance, mais il est maintenant de nouveau en combat, en découverte. On arrive un petit peu plus vers un changement de cap. Et dans quelle direction je vais ? Il a en main, eh bien, ses deux chevaux qui semblent aller dans des directions différentes, mais il est en guerrier. Il est de nouveau en combattant pour attaquer un nouveau cycle qui va démarrer ensuite, à partir de 8. Voilà pour le cheminement du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 premières cartes. Et vous en avez encore 7 ensuite, puis encore 7. Mais c'est au moins pour vous donner le début de ce cheminement, et puis la logique qui circule d'une carte à l'autre. Parce que les cartes se voient effectivement seules. Le battleur, lui, nous donne plein d'indications. Vous pourrez aller voir les vidéos sur chaque carte. Cependant, il y a quand même une progression, en fait. Et c'est intéressant de voir où se positionne la carte dans votre jeu, et où se positionne finalement l'avancée de cette âme au niveau du nombre de cartes. Si on est dans un empereur, si votre carte est au numéro 4, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Vous voyez, le 4, le carré, ça y est, j'ai de la stabilité. Mais je suis encore dans la première partie de ces 7 cartes, qui sont comme la première partie de la vie, en fin de compte. Voilà. J'espère que cette vidéo, cette explication sur les 7 premières cartes, vous aura parlé. Et je vous ferai d'autres tirages, d'autres vidéos sur l'évolution de ces cartes. Prenez grand soin de vous, et je vous retrouve bientôt. – Sous-titrage FR –